salut c'est quoi de neuf j'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée on est parti pour un nouveau rendez vous d'actualité des images choquantes en novembre 2020 alors que le pilote automobile romain grogjon participé au grand prix de formula one de bahen sur le circuit international de sahir le monstre d'asphalte français a été victime d'un viol accident départ de grand prix la voiture de romain grogjon est sorti de piste et a violemment heurté une barrière de sécurité la monoplace de pilote a ensuite été coupé en deux et a pris feu s'il s'est fait mourir elle a également fait très peur à sa femme marion jolès ainsi qu'à ses trois enfants dans une interview accordée à l'équipe ce vendredi 22 janvier le pilote automobile qui s'en est sorti avec quelques brûlures mais normalement et aux chevilles a expliqué combien ses proches restent traumatisés par son accident s'il lui espère pouvoir retrouver le volant un jour pour sa femme et ses enfants c'est une autre histoire pour les enfants c'est plus compliqué a-t-il reconnu au prix de quotidien sportif l'un de ses fils simone est encore bouleversé par les images de son papa piégé entre les flammes sa femme la journaliste marion jolès a toujours été plus lucide bien qu'elle ait du mal avec l'idée de couper le moteur pour du bon romain grogjon a envie de réfléchir à deux fois son avenir ou se faire suite aux derniers événements en décembre 2020 dans un entretien accordé à paris match romain grogjon assuré ne plus vouloir faire souffrir ceux qui m'aiment car sa famille mais aussi ses amis ont assisté à l'accident grave dont il a été victime en novembre 2020 c'est la fin de ce rendez vous n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification merci et à très bientôt 1 1 1 1 1 1 1 1 1